Je pense que la particularité de la gestuelle de Sacha Valls, c'est l'usage du poids du corps, donc de notre propre poids du corps mais aussi de celui de notre partenaire. Parce qu'en fait, c'est un peu comme de la danse contact. Dans le pas de deux, c'est vrai qu'on est toujours très proche. On donne notre poids, on reçoit son poids et en fait tout ça, ça nous amène dans un mouvement. Par exemple, on envoie le bras, le poids du bras va nous amener dans un autre mouvement et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais. Et il ne faut pas que ça s'arrête parce qu'il ne faut pas couper l'énergie. Ça c'est très très bien. Hanches et allez-y. Oui. Oui. Elle est arrivée, elle est arrivée. Tout est bien, c'est juste que tu restes ce bras. En fait, il faut aller vraiment contre les instincts. Parce que tu es là et c'est ce bras que tu penses... C'est très riche au niveau du vocabulaire. Et c'est un vocabulaire que, personnellement, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler parce que je suis souvent en chausson, donc sur des ballets classiques ou néoclassiques. Et là, on est pieds nus, donc on doit avoir le contact de la peau des pieds sur le sol. C'est tout à fait quelque chose d'hyper nouveau pour moi. On se brûle beaucoup les pieds. On a beaucoup de travail toujours sur le poids, donc sur la chute. Donc se laisser tomber mais sans tomber, contrôler la chute finalement, mais en utilisant quand même un vrai poids. Donc tout est dans le dosage et dans l'appréhension du sol. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment dur ce sol. C'est, regarde, regarde là toute fin, regarde là toute fin. On est ici, c'est pour toi et Hugo. Pour sentir son poids qui me pousse, il faut qu'il y ait une certaine résistance. J'ai compris. Parce que sinon, sinon elle m'essuie, mais je m'échappe. Il faut que tu la reçoives. C'est ça, c'est ça. On a tendance justement là, dans notre société, c'est ce que Juan nous disait, le répétiteur, de vouloir faire tout tout seul, faire tout très bien. Et là, c'est accepter que dans tous les cas, on ne peut pas faire ça tout seul. On doit le faire avec quelqu'un d'autre. Donc on doit accepter que l'autre nous aide pour faire quelque chose. Les deux jambes. Oui, oui. Et plus que juste ponche. On sait où tu vas être. C'est quand... Quelque chose qui allait... Ça, c'est une sensation de rencontre, une sensation agréable. Presque comme si tu pouvais voler, mais c'est vers lui que tu la voles. On se découvre jour après jour, en fait. Et là, on est en plein processus, justement, de se découvrir, de se chercher, de... Et en fait, nous, les répétiteurs, ce qu'ils nous disent, c'est surtout d'être le plus humain possible et de rester le plus naturel possible. À un moment donné, au début du Pas 2, Juliette, elle est un peu timide. Juan m'a dit, n'essaie pas d'être timide comme Juliette. Sois timide comme toi, tu es timide dans la vraie vie. ... Là, en répétant, je n'ai pas l'impression d'interpréter Roméo. J'ai l'impression d'interpréter une histoire d'amour que je vais avoir avec Amandine. Mais je n'ai pas l'impression de me mettre dans la peau de Roméo. Alors, évidemment, on va s'inspirer, évidemment, de l'œuvre, de l'ambiance. Là, il y a la musique de Berlioz, qui nous guide pas mal. Mais c'est encore plus vrai, je pense. Je pense qu'on va tous avoir l'impression de faire partie d'un chef d'œuvre, mais de tous faire ensemble quelque chose pour faire une œuvre hyper complète avec un orchestre, avec un décor qui est énorme, qui est gigantesque, avec des danseurs, avec des chanteurs. Enfin, c'est génial, en fait. C'est vraiment, je trouve, l'accomplissement du ballet, de l'orchestre. C'est comme s'il y avait vraiment une vraie réunion de tous les corps de métiers artistiques. Et puis, voilà, technique, la machinerie, les décors, les costumes, etc., la lumière. Donc, c'est beau parce qu'on n'a pas tout le temps des rendez-vous comme ça, où tous les artistes de l'opéra se retrouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada